Musique 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 Vraiment, je suis vraiment satisfait parce que les objectifs ont été atteints et je remercie donc les populations pour leur participation parce que elles sont venues nombreuses J'ai des sentiments de fierté de satisfaction d'honneur On a commencé ces courses liées à la préparation il y a quelques mois et comme vous le savez la royauté c'est pas une question des enfants c'est une question des sages rapprocher des sages c'est pas quelque chose qui s'organise comme des petits festivals et autres c'est une préparation particulière Nous nous sommes donnés à fond pour que nous obtenions le résultat qui est escompté c'est à dire celui de l'intronisation officielle de notre roi le roi de Gomé Balogou qui aujourd'hui prend les commandes de ce cher village qui nous est cher à tous Nous remercions l'éternel tout puissant qui nous a accompagné tout au long de cette préparation et jusqu'à la consécration aujourd'hui Il règne sur Gomé comme vous le savez un président c'est des ministres des ministres c'est un gouvernement un gouvernement c'est tout un exécutif dont il y a les directions générales etc. C'est pareil aussi dans la gestion d'un palais royal ou d'une communauté royale certes il est intronisé aujourd'hui mais le plus dur commence la gestion royale nous mettons sa vision ou nous partageons sa vision puisque c'est la sienne qui est de réunir et de rassembler tout ce qui est épargne c'est à dire tous les fils et filles de Gomé qui sont éparpillés partout et les petites questions peut-être qu'on peut qualifier de divergences du moment où on a un père qui est en famille ces questions là seront naturellement réglées Je profite pour en appeler à l'unité et à la fraternité Un peuple prospère n'est pas un peuple qui n'a pas de difficultés et il n'y a pas une présidence ou une royauté qui manque d'avoir ces difficultés mais nous en appelons la lumière des fils de tous les fils et filles de Gomé pour que chacun apporte sa pierre à la patte pour que ce village qui nous est cher à tous prospère et nous ne pouvons que remercier Dieu les mannes de nos ancêtres tous les fils et filles de ce village et d'autres villages et d'ailleurs qui nous ont accompagnés et qui ont cru en la question royale à Gomé pour que nous soyons là aujourd'hui Merci Merci infiniment Le roi installé sa vision est claire c'est la fraternité c'est l'union c'est le partage c'est la paix c'est la concorde Nous allons l'accompagner afin que sa vision soit réalisée sur ce village Merci beaucoup Vous savez qu'au niveau du village de Gomé il y a plusieurs clans et ces clans là nous devons nous unir nous unir pour pouvoir construire Gomé et lorsque nous nous unissons je crois que nous pouvons construire le Gomé parce qu'actuellement il y a des petites difficultés et ça ne manque jamais dans les villages il y en a toujours maintenant si nous nous unissons je crois qu'il n'y aura pas de problème le roi on va l'aider on va l'aider les différentes communautés les différents clans les responsables des différents clans vont l'aider également dans sa tâche dans ses missions il est le père de tout le monde maintenant donc il doit manager ses efforts pour pouvoir comprendre la population aussi et avoir la patience parce que quand on est un dirigeant il faut être patient et quand on est patient on arrive donc à résoudre ou bien à solutionner les problèmes qui viennent vraiment c'est la première parce que c'est un événement grandiose que vous aussi vous avez constaté et ça donne désormais la joie au cœur de nos populations et ça renforce plus l'unité au niveau du village et là tous les problèmes qui hier n'étaient pas sans solution connaîtront désormais des solutions puisque nous avons quelqu'un désormais qui va nous aider j'invite les filles et les fils de Gomé à se mettre plus ensemble pour que nous puissions porter haut ce roi-là afin qu'il rayonne correctement Sous-titrage Société Radio-Canada